Voilà, ça enregistre. Épisode final, partie 1 peut-être, partie 1, je ne sais pas, on va voir comment ça se passe, comment l'on ne se passe pas. Il s'est passé beaucoup de temps, il s'est passé des choses, il s'est passé des choses, et vous direz, vous direz, en même temps que Silver et Fiddle, je pense que les autres ont déjà été, ils sont briefés sur le sujet. Silver et Fiddle, vous étiez parti du coup en escorte pour une exploration des anciennes terres, mais votre navire a été, a été leurter les rochers, voilà, et c'est naufragé, je ne sais pas, c'est possible. Vous êtes naufragé, vous avez fait naufragé, merci. Et vous vous réveillerez, doucement, mais sûrement, et je vais commencer par prendre Silver. On va commencer par prendre Silver, donc, voilà, vous ne reviendrez pas l'un à côté de l'autre. Je vais commencer par Silver. Ah, j'ai besoin de mon aller ? Oui. Silver, tu te réveilles, doucement, béniblement, et attaché. Et tu verras l'intéresse et le bonnet, le bonnet, le bonnet, le bonnet, le bonnet, qui t'observe. Le bonnet, il se réveille, il se réveille. Du calme, monsieur, tout va bien. Vous êtes en sécurité. Silver, il regarde tout autour. Où est Fiddle ? est-ce que vous nous comprenez monsieur ne vous énervez pas monsieur j'hoche la tête calmez vous tout va très bien on s'occupe de vous d'accord alors par contre je proteste parce que tu es gentil mais tu nous as pas mis les fiches de nos les gens donc je sais pas comment je sais plus comment ils s'appellent moi non mais ne tirez pas on vient de vous retrouver vous devez vous calmer et attendre qu'on ait fini vous ausculté personne va vous frapper monsieur sauf si vous nous frappez en premier et ce n'est pas en étant agressif qu'on va répondre à votre requête donc je vous prierai je prie de baisser d'un ton je regarde ma camarade avec un erreur putain j'étais inconscient combien de temps plusieurs semaines la guerre entre les tribus c'est terminé monsieur oui il n'y a plus de guerre tous les peuples ont fait la paix mais mais la guerre entre les tribus c'était fini depuis au moins plus de 100 ans comme peut il a pris un coup sur la tête non de quoi vous parlez quelle guerre entre les tribus la guerre des tribus c'est qu'il y a il y a qui a institué l'hiver éternel mhm oui d'ailleurs nous vous avons retrouvé en train de vous battre avec nous en forme vous n'en faites pas elle nous causera plus de mal oui bah non mais je viens pas de l'hiver je viens pas de l'hiver éternel d'accord d'où vous venez l'hiver éternel était terminé depuis et d'où pensez-vous venir monsieur je viens de l'époque de la princesse radiant rose non mais quelle année on est radiant rose attend euh euh je peux faire un jet de culture j'ai je peux faire un jet de culture j'ai mais quelle année on est c'était en 110 le début du règne de l'empereur non 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 l'empereur il a pas l'empereur il a pas l'empereur il a ah non attends ah je sais plus combien de temps quoi ne vous inquiétez pas monsieur tout est sous contrôle non mais attendez la dernière date que je connais c'est l'an 120 on est parti euh je donne la date euh je donne la date euh je donne la date euh exact euh de l'an 120 ah on est parti parce que il y avait une exploration qui se montait pour aller explorer les anciennes terres ah d'accord j'ai parti avec fizzle ma compagne attend j'entends rien il braille et toi t'es faible donc vous venez pas de l'ancien royaume ah non j'ai des anciennes terres je crois qu'il y a eu un quiproquo on croyait que vous étiez originaire de ces terres là ouais tant pis pour en apprendre plus sur les yeux oui enfin si ça peut nous permettre d'éviter un débat un un problème de race tant mieux du coup il y a pas de racisme entre vous non je fais partie des gens qui ont combattu les libérateurs rouges les quoi ? les libres quoi ? qui ? bah quel en est on est pour qu'ils aient été oubliés ? c'est des espèces de tarés qui attaquaient les licornes ? nous sommes en 1262 monsieur pardon ? 1262 nous avez dormi de 1120 années non mais si c'est pas c'est pas possible ah bah si 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 c'est possible combien ? on est pas du genre à faire des petites blagues monsieur du coup tu peux retirer ta cape et montrer des ailes ça ne posera pas de problème oui bien sûr que non je retiens ma il vaut mieux être prudent hein voilà du coup je vais accrocher ma cape on va demander à une licorne de venir vous ausculter pour être sûr que vous n'avez pas de séquelles il n'y a pas de problème non plus à ce qu'elle utilise sa magie non mais est-ce que vous n'avez pas vu une licorne ? elle est dans l'autre tente elle se fait ausculter actuellement il est soulagé mais il reste quand même un peu tout le reste de votre équipage est mort par contre on a pas réussi à les ramener on pensait que vous étiez en train de vous battre alors on vous a séparé oui on a un gamin on a un gamin ensemble enfin il avait un fils ah bah il doit être mort là je ne le dis pas hein je vais te remettre en bas Gal je vais attends juste avant je dirais à Sunset c'est ça ? je ne sais plus son nom d'aller chercher la licorne et je ferai une petite pâte pâte très délicat sur l'épaule de silver ah bah alors c'est moi qui vais la chercher il faut se mute et toi gals oui ça va ça va un peu tendu un poil fantax mais ça va aller tu te réveilles durement péniblement attaché observé de peau que la personne avait cassé pour y aller elle se réveille dans le lit aussi il se réveille il y a un lit sous le lit il y a un lit sur le lit c'était une erreur doucement madame tout va bien qu'est ce qu'il se passe nous avons vous avez beaucoup dormi mais maintenant vous êtes en sécurité je lui souris tellement gentiment que ça en est gênant tu es accueilli par deux licornes où est-ce que je suis vous êtes en sécurité vous en faites partout vous êtes dans un campement non pas pas pourquoi je suis attaché et par précaution on ne sait pas comment vous allez réagir à votre réveil du coup vous vous êtes attaché à votre réveil Juste. Je ne sais pas si vous étiez agressif ou pas. Et vous allez rester encore attaché un petit peu de temps, le temps qu'on vous ausculte et qu'on vous prenne quelques informations sur vous. Rien n'y a que d'autre dans cette tente, des à part ces deux licornes et le lit superposé. Il n'était pas superposé le lit, mais il n'y a que ça et quelques matériels médicaux. T'as oublié de dire qu'elle avait un anneau sur sa corne. Je sais, mais c'est à toi que je le dis. Un inhibiteur. Un inhibiteur. Ah ben... Bien, alors... Cossé, tu peux bien chercher le petit carnet de l'autre côté ? Le petit support à papier. Oui, de la tête et puis j'y vais. Je ne prends pas le carnet, mais il doit même être. Oui, oui. Alors, du coup... Première question, madame. Comment avez-vous vécu la guerre ? La guerre contre les griffons ? Non. Non. La guerre des trois tribus. C'est l'après... C'est l'après... C'est l'après... L'hiver... Le grand hiver ? Avant et pendant. C'est ce qu'il a causé. Vous avez pris un sacré coup sur la tête, madame. Je fais le truc que tu fais quand tu tournes le doigt. Là, c'est le sabot. Côté de la tempe, en mode... Je crois que je n'ai pas... Je ne sais pas... C'était dans le passé, tout ça. Dans le passé ? Ah. Il me semblerait... La guerre des trois tribus, c'était genre 150 ans avant... Au moins, oui. Ouais. C'était... C'était il y a plus d'une centaine d'années, tout ça. Alors, qu'est-ce que vous faites ici ? Vous êtes de quelle année ? De quel temps ? C'est quoi cette mission ? C'était 700... Non, on était en 120. Ouais. On a démarré notre voyage de... Je vais... Le bateau pif de l'an 120. Ouais. En 121. On a démarré notre voyage en... En 121. En 121. 121. Vous n'êtes pas des anciennes terres ? Qu'est-ce que vous faites ici ? On a... On a voyagé. On a été envoyés en mission pour explorer de nouvelles terres. Et... Et on a... Je crois qu'on a arrêté quelque chose. Dans notre bateau. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez beaucoup dormi, madame. Je regarde les deux. Je regarde... Je regarde l'olivide. Je... Oui, silver. Je regarde... C'est lequel ? C'est lequel ? C'est lequel ? C'est lequel ? Un grand poney terrestre marron avec l'acrymine de vie. Celui avec lequel vous vous bâtiez ? Avec lequel je voyageais, oui. Vous bâtiez avec ? On se battaient ensemble. On était... C'est mon mari, quoi. Elle regarde... C'est comme si. Genre... Genre... La tête du A, mais sans le... Sans le A. Vous êtes un peu de famille avec les autres races ? C'est... C'est... Oui, oui, on est amis, oui. Ah... Euh... Bon, ok. C'est... Je... Je... Non, pardonnez-moi, du coup. Gossip, tu peux en tirer ta corne, du coup. C'est... Enfin, j'espère que... Du coup, j'enlève la corne en plastique avec mon aile. Votre compagnon et vous, vous êtes les seuls survivants du naufrage. Il est dans une autre tente. On est en train de le sculpter également, à côté. J'en viens ? Euh... Non, on n'en sait pas trop. Là, tu pourras, je pense, arriver. Je suis là. On arrive. Ah, c'est tout noir. Pourquoi il y a des... Le stress commence à se lire sur son visage. J'arrive pas à... Oh là, c'est quoi ce bordel ? Non, mais en fait, tout est noir. Je vois les flocons de neige et les tokens de tout le monde, là. On va vous détacher vos pattes, madame. Mais pour le moment, on va garder l'inhibiteur de notre corne, d'accord ? D'accord. Mais ne tentez rien de stupide. On est entraînés pour... Ah. On est entraînés pour agir en conséquence. Et il y a qui avec... D'accord. C'est un blue circle. Il faut que j'aille chercher blue, c'est ça ? Euh... Ouais. Elle va prendre une grande inspiration avant de... On va essayer de se calmer. Voilà. Tu passes ma tête par la... Les pans de la tente. Il est réveillé, il était un peu agressif, mais on l'a calmé. Et il faudrait que tu l'auscultes. Bah rien, on lui a dit de se calmer. Calmez-vous. Calmez-vous. Et là, je te fais un signe, vous lui avez fait dit calmez-vous. J'enche la tête. Calmez-vous. 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 On va aller voir votre amie et je vais aller l'hospiter. Elle va s'y mettre dans le sabre. Elle va prendre le sabre. Je vais quand même lui mettre une couverture sur le dos. Il fait froid dehors. Je vais rester à côté si jamais... Du Tang. Comment tu t'appelles déjà, Golden ? Attends, je vais le remettre. Kin. Tu viens, Kin ? J'ai fallu lui dire oui. Oui ! Qui êtes-vous ? Ah, genre, voilà. Ah, c'est le plus au circle. Tout ça... Détends. Non, elle s'arrête. Elle regarde. Elle regarde l'entiereté de la... Capitalie. Capitalie. Un rapport de la situation. Apparemment, les deux sujets que nous avons retrouvés viennent de l'ensemble... Pas du tout d'ici. Ils étaient apparemment en exploration. Ah ! Très bien. Très bien. Et... Comment va-t-elle ? Elle a l'air de s'être bien remise de... De sa convalescence, disons. Je vais voir comment s'en sort le terrestre. Apparemment, ils étaient assez proches. Très bien. Très bien. Allez-y, alors. Et... Madame... Mademoiselle ? Madame ? Elle est en train de regarder tout autour. J'ai demandé votre nom, madame. Pardon. Fils of Spark. Madame Fils of Spark. Eh bien... Bienvenue chez nous. Enfin, chez nous. Nous sommes actuellement en exploration, mais... Bon réveil à vous. Est-ce que je peux... On est où ? Nous sommes actuellement dans... Les anciennes terres. Les terres avant l'hiver éternel. Les terres des trois tribus. Nous sommes en exploration. D'accord. Je ne vais pas retarder vos retrouvailles avec votre compagnon. Allez-y. Doucement, hein. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Elle presse quand même un peu le pas. Elle presse du mieux qu'elle peut le pas. Kim, tu viens ? Elle a l'air bizarre, mais pas méchante. J'enche la tête. En ce temps-là, de ton côté, c'est des... quelques petites... des auscultations. Auscultation. On t'a ausculté. Un petit... voilà. Je vais vite, là. Hop, là. Doucement, madame. Dès qu'elle le voit... Mais t'es toujours attachée, Gals, hein. Il me semble. Il faut avancer dans l'attente. Alors... Il n'écoute pas. Il a une brocalin. Le brocalin, elle l'embrasse. Ah, oui. C'est le genre de bagarre. Ah. Je me sens sur scène. C'est un minute près. On les aurait peut-être récupérés autrement que... C'est juste les bras à la main. Tu signes ça ? Oui. D'ailleurs, pour les deux autres... Je me retiens de rire. Le langage des signes, c'est pas quelque chose que vous connaissez. Vous voyez juste que la ponelle, c'est une Pégase, il me semble, non ? Oui. Pégase. Je pince mes lèvres pour pas rire. Il entend le clap et le clap des ailes. Qu'est-ce qu'il a un problème avec ces ailes ? Déjà, c'est elle. C'est une telle superté, quand elle s'est supermédiaire. Toi, Pégase. Calme-toi, c'est bon. C'est une femelle, et puis non, c'est juste comme ça qu'elle parle. Dis-lui qu'il faut croire, j'enlève un peu d'air pour qu'il voit que je suis une femelle. Non, je vais pas dire ça. Oui, elle l'est. Madame Vizal-Bas-Parc, est-ce que vous pouvez bien vous détacher que je n'ai pas besoin d'un accompagnement et que je l'ausculte ? Non ! Non ! Elle hésitera à vous dire. Elle hésitera à rendre plus de plus. Jamais ! Si le verbe à la... Mais elle lui fera un dernier visoire. Non, non. Vous pouvez vous installer sur le lit à côté, en attendant. Là, cette soirée, elle va nous regarder. Le gros talus. Elle a pris l'ardoise à te montrer. Justement, mais le problème, c'est qu'elle m'avait dit non, calme-toi, donc ça se trouve, elle va me voler l'ardoise. Mais t'as écrit quoi ? Elle a écrit dans les robes, là, dans le chat, en chat. Non, mais vas-y, vôtre-le ! Non, non, mais... Je soupire, et puis je la laisse faire. Voilà. Elle est pas contente. Bravo, vous l'avez vexée. Ah, je suis désolée, madame. Je suis désolée, madame, je voulais pas vous insulter. Madame. Mademoiselle. Tu crois que c'est qu'elle a un délai ? Madame, mademoiselle, je ne sais pas. Mais... Désolée. Elle te sculptera, du coup, et puis, en tout semblant en ordre, pas de séquelles dues à la décongélation. Incroyable. Vous avez été conservé dans la glace pendant plus de 1100 années. Ça va aller ? Prenez le temps que vous avez besoin pour encaisser ces informations. Elle tremble. Est-ce qu'il est détaché, Silver ? Oui, oui. Silver, il va être sur Pizzle et... Non, là, il va être détaché. Il y a R qui ressort, frère. Pardon. Silver, il y a une petite d'arbre. Et là, il se tire du Silver, mais est-ce que c'est vos enfants ? Vos enfants, frère ! Ok ! Euh, il y en a aucun... On n'avait aucun de nos enfants à côté. Que tu crois ! Les ailes en plastique. Ça va ! Elle va serrer très fort, Silver, dans ses pattes. On devrait peut-être leur laisser un peu d'intimité. Il faut sortir. On reste à disposition si vous avez besoin de quoi que ce soit. Mais... Évitez de saloper les draps. Je crois pas que c'est le moment. On sait jamais. C'était pas l'intention. Mais bon... Je l'écrirai juste sur mon arbre. Faites pas attention si tu se déterneries. Qu'est-ce que t'as écrit, Gilles ? Je l'imagine effacer la voie, j'ai fait. Non, non, je l'efface même pas. Oh ! Il est juste à l'angle. C'est surtout que j'ai rappelé le trajet en bateau. Pardon ? Oui, parfaitement. N'importe quoi. Par contre, je pense que la neige a fait bugger. Parce que ça fait déjà trois fois que le fond disparaît. Là, c'est relou. Il y a un moyen. Tu peux l'enlever dans la petite roue de paramètres, dans le graphisme. Et tu décoches. Je peux activer les graphiques à niveau. Eh bien, c'est de la merde. Voilà. Merci pour l'astuce. Vous vous êtes bugués, vous les autres ? Moi, non, ça ne me faisait pas bugger. Mais dans le doute, je l'ai préféré. Moi, ça ne me fait pas bugger. Et donc, c'est Blue qui me traite de perverse ? Euh... Peanut. Eh bien, je lui fais un fuck avec mes ailes. Et je tire la langue. C'est un coup d'arrivée. Ah ! Il va pleurer. Euh... Elle a rasé. S'il veut, je ne veux rien dire. Dans la tente, il y a quand même quelques conversations à l'extérieur. Ah ! Capitaine Lily. Euh... Comment vont-ils ? Plutôt bien. Mais ils nous ont encore un peu d'intimité tous les deux. Très bien. Vous pourriez me préciser quand je pourrais les voir ? Très bien. Très bien, oui. On va attendre ici. On va attendre ici. Et on va aussi entrer au courant de qui. On se sentiront auprès de... On peut être présent, disons. Il va falloir qu'ils soient bien accrochés pour la suite, parce que... Apparemment, ils sont en couple ou je sais pas quoi. Enfin, je suis bien contente, ce sera pas à moi de leur dire. Tu sais. Il y a plein de choses qui doivent être dites, donc... Eh ben justement, ce sera pas à moi de leur dire. T'attends bien, je ne saurais pas leur dire. J'ai perdu mon ardoise. Dit-elle avec son ardoise. Ouais, c'est ça. Je vais aller ranger l'autre tente et aller chercher les affaires de la licorne. Ok. Les affaires du direct, elles sont où ? Elles sont dans ta tente. Ah bah tiens, j'ai oublié de lui dire. Monsieur, excusez-moi, il y a vos affaires. La justice. Euh... N'ayez jamais, euh... Vous les cherchez. Voilà. Et c'est fini pour les rangements. Dit-elle en se rinçant l'oeil. Hmm... Salope ! On veut vérifier que tout était attaque, là. Oh no. Oh no. Le capote ? Non... Non, il fait dans ses affaires et il sort la petite pierre de... de mémoire où il y a le cijulo et son fils qui nous jouent ensemble ils sont morts pardon arrête de me faire rire alors que c'est horrible pardon d'ailleurs je vous laisse parler je vous laisse parler parce que vous êtes en présentation vas-y parle j'arrive pas vraiment on est vraiment regarde ces sabots on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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